Les ducs d'Angers ont la tête des mauvais jours, ils ont été éliminés de la coupe de l'élique battue par les gothiques d'Amiens 3-2 mercredi soir lors du quart de finale retour. Après s'être séparés sur un score de parité à l'année, les angevins espéraient faire la différence patinoire du Hara. Mais les Aminois en difficulté en championnat comptaient sur le choc psychologique du nouveau coach Aiki Leime qui connaît bien la formation angevine. Les Aminois surmotivés en début de match ouvrent le score après 2 minutes de jeu, Jaroslav Zezutko est servi sur un plateau 1-0. Durant ce premier tir, les ducs ont bien du mal à inquiéter la défense amiennoise, il faut attendre le second acte pour voir les hommes de Djevaradi se réveiller à l'image de Julien Albert qui délivre le Hara. Joie de courte durée pour les supporters angevins, 2 minutes plus tard, Daniel Carlson ne peut empêcher Bahasi d'inscrire le deuxième but pour les Picards. Puis c'est au tour d'Anthony Mortas de faire la différence, il laisse le portier des ducs André au se barre sans réaction 3-1. Les angevins sont abattus et ne trouvent pas de solution, difficile pour le club du bord de même de démarrer le dernier tir avec de l'espoir. En effet les occasions pour marquer sont rares, les ducs ne pratiquent pas le hockey d'avant-trêve. Djevaradi remotive alors ses troupes et les ducs vont réduire la marque en toute fin de match grâce à Jonathan Velmar. Mais c'est trop tard, défaite 3-2, synonyme d'élimination, pour l'attaquant des ducs Eric Fortier c'est une grosse déception. C'est sûr que l'on est très très déçu, on ne s'attendait pas à ce résultat-là, mais des fois ça arrive parfois dans le sport, c'est pas ce qu'on avait de compter, mais c'est sûr que c'est très très décevant pour nous. Présentement, surtout, on aurait aimé ça aller une étape plus loin, mais là c'est fini donc il faut passer à autre chose. Maintenant c'est samedi dans la Coupe Magnus et après ça on va se concentrer plus sur la Coupe de France. Non je pense pas, je pense qu'on n'a pas mal joué, mais je pense que l'exécution n'était pas bonne ce soir. On a quand même essayé des trucs, on a travaillé quand même pas si mal, mais aussi nos unités spéciales n'ont pas été fort encore ce soir. J'aurais fallu marquer plus, on a eu des occasions en powerplay qu'on n'a pas réussi, donc c'est peut-être là aussi que c'est à jouer. C'est sûr que la Coupe de France, ça va être la prochaine étape qui va rester. C'est sûr que c'est un objectif qu'on avait encore cette année d'aller à Bercy pour gagner. Donc c'est ça, présentement on va se concentrer plus sur cette Coupe-là. Donc on verra parler à ceux qu'est-ce qui va arriver.